Bonjour et bienvenue à tous. Merci à tous pour cette dernière séance de la série de cette année, donc avant la reprise de nos travaux à l'automne prochain. Mais auparavant, au mois de juin, nous aurons plusieurs occasions de nous retrouver autour de trois conférences et d'un colloque international dont je donnerai le détail en fin de séance. Donc la semaine dernière, nous avons vu de quelle manière les premières sources historiques chinoises à parler du Tianzhu, dont nous avons vu que ça désigne en gros le subcontinent indien, et les premières à mentionner la figure du Bouddha, tentent à mettre le Bouddha et son enseignement en rapport avec les écrits taoïstes et la figure de Lao Tzu, en reprenant et en exploitant la légende selon laquelle, je cite le Wei Lue, donc Lao Tzu serait parti vers l'ouest en sortant des passes, aurait traversé les contrées de l'ouest jusqu'au Tianzhu et aurait enseigné les Hu, Hu qui est cette désignation générique pour justement ces peuplades de l'ouest. Alors, il s'agit ici d'une légende qui brode et qui extrapole sur la biographie non moins légendaire au demeurant de Lao Tzu dans le Shiji, c'est-à-dire les mémoires historiques de Sima Tian qui datent donc des Han antérieurs, autour de 100 avant Jésus-Christ. Alors, cette biographie légendaire nous dit que Lao Tzu serait parti vers l'ouest, aurait laissé au gardien de la dernière passe avant le désert donc un écrit de 5000 mots sur le Tao et le Te, c'est-à-dire sur la voix et sa vertu ou sa puissance et aurait ensuite disparu sans que nul ne sache ce qu'il est devenu. Alors, évidemment, la fin de cette biographie laisse toute l'attitude pour imaginer que soit Lao Tzu est en réalité parti vers l'ouest pour s'initier à l'enseignement du Bouddha en Inde, enseignement qu'il aurait ensuite rapporté en Chine, ça c'est la version des bouddhistes, ou alors on peut également imaginer qu'il est parti vers l'ouest d'où il est revenu en Chine sous la forme du Bouddha. Ou bien, on peut aussi imaginer que le Bouddha n'aurait été au fond qu'un disciple de Lao Tzu, ce qui signifierait en somme que le bouddhisme n'est en fait que le taoïsme revenu de l'Inde. Et ça, c'est évidemment la version des taoïstes, en particulier celle des sectaristes religieux de mouvements comme celui des turbans jaunes à la toute fin des Han postérieurs. C'est Huang Jing que vous avez en haut de la diapositive. Alors, nous avons vu qu'au-delà de ces tiraillements, on pourrait dire de ces guéguerres et de ces controverses d'ordre idéologique, donc au-delà de ces signes de rivalité entre deux tendances en concurrence pour attirer le maximum d'adeptes, d'une part, et obtenir également le patronage des souverains, d'autre part, donc la rivalité est vraiment très forte. Donc, au-delà de cela, nous avons donc des découvertes archéologiques et des travaux d'historiens d'art qui ont montré ce que l'un d'entre eux, l'un de ces historiens d'art, Wu Hong, appelle l'interchangeabilité entre la figure du Bouddha et les divinités autochtones chinoises, qu'elles soient confucéennes ou taoïstes. Et parmi ces divinités taoïstes qui ont été souvent associées au Bouddha ou confondues carrément avec lui, vous avez le couple donc de la reine-mère de l'Ouest, Xi Wang Mu, et le roi-père de l'Est, Tong Wang Gong. donc vous percevez évidemment que la tentation est grande justement d'associer en particulier la reine-mère de l'Ouest avec la figure du Bouddha puisque le Bouddha vient également de l'Ouest. Et tout cela se passe juste au moment où le bouddhisme s'universalise sous sa forme mahayaniste comme nous l'avons vu et s'exporte en quelque sorte hors de son berceau originel au nord-est de l'Inde en particulier vers la Chine et plus largement vers toute l'Asie orientale. Alors bien sûr de là dérivent des amalgames inévitables entre bouddhisme et taoïsme assortis donc d'une tentation de en quelque sorte si vous me passez l'expression de récupération de l'un par l'autre et inversement. Et à la clé de cette interchangeabilité et de ces amalgames il y a des malentendus fondamentaux comme par exemple concernant cette notion bouddhique de nirvana que vous avez en bas de la diapositive que les Chinois ont translittéré c'est un mot sanscrit qui veut dire l'extinction et que les Chinois ont translittéré d'abord par ni huan et ensuite par nie pan donc cette notion d'extinction bouddhique a d'abord été comprise à tort en contexte chinois comme étant l'équivalent de l'immortalité taoïste. Vous percevez bien qu'il y a une différence considérable entre la notion justement d'une extinction totale et donc d'une sortie de la roue des existences du samsara et la notion d'immortalité qui veut dire au contraire que votre être se perpétue donc indéfiniment. Donc vous avez ces amalgames et ces jeux de tir à la corde en quelque sorte entre les bouddhistes et les taoïstes chacun essayant de tirer la couverture vers soi qui se traduisent notamment dans des textes que nous avons vus la dernière fois aux besoins des textes inventés pour les besoins de la cause comme par exemple ce Lao Zi Hua Hu Jing que vous avez en haut de la diapositive c'est-à-dire donc il s'agit d'un 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 émane de la parole même du Bouddha mais il s'agit ici d'un 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 absolument évident c'est donc le Sutra de la conversion des barbares les Hua Hu par Lao Zi qui représente la position des adeptes taoïstes ou à l'inverse vous l'avez sur la seconde moitié de la diapositive donc le traité pour rectifier les fausses accusations dont nous avons lu un passage la dernière fois qui représente la position pro-bouddhiste qui cherche justement à rectifier les fausses accusations des taoïstes contre le bouddhisme alors toutes ces sources de la fin des Han et du début de la période donc des unités qui a suivi en particulier donc de multiples dynasties qui se sont formées au nord et au sud donc toutes ces sources témoignent d'une très grande ambivalence vis-à-vis de ce que l'on entendait dire sur ce royaume de Tianzhu au-delà des Himalayas au-delà des montagnes que l'on qualifiait de céleste de Tian tout en continuant à le dire peuplé de Hu c'est-à-dire donc au fond de ces barbares de l'Ouest de la même façon que l'enseignement bouddhique suscitait une très grande curiosité tout en se trouvant récupéré comme je l'ai dit comme étant semblable aux sagesses déjà connues dans le monde chinois voire comme étant un simple avatar de ces sagesses chinoises alors aujourd'hui je n'ai pas le temps ni l'intention de m'étendre sur ces questions je peux vous recommander enfin de très sérieux et fameux ouvrages sur la question vous avez d'abord ce très grand classique d'un grand monsieur Eric Turcher qui est décédé maintenant mais qui est l'auteur donc de cet ouvrage qui est vraiment l'ouvrage de référence par excellence sur la question qui s'intitule The Buddhist Conquest of China The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China donc il a choisi c'est un titre qui a évidemment suscité pas mal de controverses donc La Conquête Bouddhique de la Chine donc l'expansion et l'adaptation du bouddhisme dans la Chine du premier Moyen-Âge un ouvrage paru aux éditions Brill de Leiden donc en Hollande puisque ce monsieur a longtemps enseigné à l'université de Leiden étant néerlandais lui-même donc la première édition date de 1959 et vous avez ici en diapositive la dernière et troisième réédition en date de 2007 en français nous avons une traduction d'un autre ouvrage qui apparaît aussi comme un classique désormais l'ouvrage qui est paru initialement en anglais de Kenneth Chen C-H apostrophe E-N qui est paru donc initialement en anglais aux presses universitaires de Princeton en 1964 et il a été récemment traduit en français aux éditions des Belles Lettres en 2015 sous le titre Histoire du bouddhisme en Chine et qui vous retrace également donc cette saga chinoise du bouddhisme et enfin je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un autre texte qui est censé dater donc aussi de cette période assez trouble de la fin des Han et qui témoigne lui aussi de la complexité et de l'ambivalence du processus de réception du bouddhisme en contexte chinois alors il s'agit du Mao Zi Li Huo Luan c'est-à-dire littéralement mettre Mao comment mettre Mao mais de l'ordre dans la confusion ou comme a choisi de le traduire la traductrice française notre collègue de l'université Paris 7 Denis Diderot Béatrice Laridon qui est un des piliers de notre collection bleue donc bibliothèque chinoise des belles lettres ces espèces de budée chinois elle a choisi donc de traduire ce titre par dialogue pour dissiper la confusion alors il s'agit d'un ouvrage donc vous l'avez ici en édition bilingue d'un ouvrage qui aurait été composé dans l'extrême sud du monde chinois à la fin donc du deuxième siècle donc nous sommes à la toute fin des Han par un lettré chinois ce maître Mao qui a été converti au bouddhisme et qui donc répond à des critiques adressés adressés au bouddhisme par on suppose en fait des collègues ou des contemporains donc de ce maître Mao alors les avis sont extrêmement partagés sur l'authenticité de ce texte et donc Béatrice Laridon donne dans cette édition donc une histoire très rigoureuse et très précise de l'histoire de ce texte alors par exemple pour Eric Zurcher que je viens de nommer c'est sans nul doute un faux tardif enfin qui date au mieux du cinquième siècle et en face vous avez donc on pourrait dire l'école française représentée en particulier par Paul Pelliot ou Henri Maspero par exemple pour Paul Pelliot qui a fourni lui aussi une traduction de ce texte dont il traduit le titre par Mao Tzu ou les doutes levés dans un long article du Trombao datant de 1920 donc pour Pelliot c'est bien un texte de la fin des Han c'est-à-dire qui est datable de la fin du deuxième siècle de la chrétienne et c'est en quelque sorte aussi la position donc de Béatrice Laridon qui nous dit ceci dans son introduction et je la cite le Mao Tzu alors là petite explication sur la façon dont elle transcrit donc le nom Mao Tzu si vous transcrivez en PIN ça vous donne une transcription un peu malheureuse parce que ça vous donne M-O-U-Z-I M-O-U-Z-I donc elle a trouvé que ce n'était pas comment dire une très bonne idée de présenter un texte attribué à M-O-U-Z-I donc elle a préféré garder la transcription dite de l'école française d'extrême-orient adoptée par Pelliot donc elle nous dit le Mao Tzu se présente comme un texte écrit par un mystérieux maître Mao à une époque où la grande dynastie des Han touche à sa fin si l'on en croit la préface autobiographique de ce texte qui évoque de manière très précise le contexte historique des événements survenus en 194 et en 195 déterminent Mao Tzu à se détourner complètement du service de l'État traditionnelle vocation des lettrés et à embrasser le Fuo Tao c'est-à-dire la voix du Bouddha c'est comme ça qu'il appelle le bouddhisme donc remarque intéressante il parle de voix comme si c'était un petit peu une alternative à la voix taoïste ce cheminement inédit suscite critiques et questions auxquelles il répond en composant un dialogue présenté sous la forme d'une suite de 37 arguments adressés à des contemporains anonymes ici nous est rapporté un moment critique de la vie de Mao Tzu que l'on pourrait désigner par le terme de conversion et qui coïncide avec un moment historique tout aussi critique l'ordre impérial tombe alors en ruine et la terre des Han se morcelle en région secouée par les conflits ce texte d'une ère finissante est pourtant à bien des égards un texte premier illustrant le début d'une rencontre incomparable par sa profondeur et ses conséquences entre bouddhisme indien et civilisation chinoise la rencontre dont ce texte témoigne s'incarne donc en un lettré converti maître Mao qui débat avec un ou des contemporains anonymes hostiles à la doctrine bouddhique nouvelles étranges et étrangères et peut-être plus encore au mode de vie et aux pratiques des adeptes de cette doctrine les 37 arguments présentés au cours de ce débat peuvent être lus de manière autonome même si l'on y discerne des regroupements thématiques et répondent en général à des questions polémiques de l'interlocuteur à l'exception des deux premiers et du 21ème argument ceux-ci sont en effet introduits par des questions didactiques et proposent respectivement une biographie du Bouddha probablement la première écrite en langue chinoise classique une réflexion sur son nom Fuo qui veut dire l'éveillé ou l'illuminer celui qui a connu l'illumination et une présentation de l'origine du bouddhisme en Chine à travers le fameux récit du rêve de l'empereur Ming qu'on a vu apparaître dans d'autres sources notamment les annales des Han postérieurs il y a cet empereur qui est censé avoir vu le Bouddha en rêve sous la forme d'un être volant brillant doré volant au-dessus du palais je continue l'introduction de Béatrice Laridon les autres arguments du débat articulent des éléments de ce qui sera appelé plus tard les trois doctrines ou trois enseignements donc les Sanjiao à savoir confucianisme taoïsme et bouddhisme Mozi en tissant un réseau de références au texte fondateur de la science lettrée y défend non pas tant la vérité de l'enseignement bouddhique que son accord profond avec l'enseignement des classiques et du Laozi qu'il dépasse mais ne contredit pas autrement dit ici ce que dit Béatrice Laridon c'est que Mozi ne présente pas le bouddhisme comme un enseignement qui va bouleverser complètement la vision chinoise et la remplacer totalement non il dit c'est un enseignement qui va au-delà de ce que la Chine a connu jusqu'à maintenant mais qui ne le contredit pas la marque générale des dialogues de ce texte est de s'intéresser à la question du mode de vie des adeptes ou encore aux faits et gestes du Bouddha plus qu'au contenu philosophique et religieux des textes peut-être encore trop mal connu alors ici nous avons une description assez nuancée et assez subtile de ce que ce maître Mo a apparemment voulu faire et ça rejoint d'une certaine manière la position également d'un traducteur récent de ce même texte d'un traducteur en langue anglaise un certain John Keenan donc ça s'écrit K2E NAN une traduction parue aux Etats-Unis à New York en 1994 et John Keenan nous dit ici donc en anglais que the author's rhetorical strategy was to graft the new branch of the Bouddha Tao onto the trunk of classical Chinese culture which is represented for him by the Confucian classics and the works of classical Taoism donc Keenan nous dit ici que la stratégie rhétorique de l'auteur de Maître Mao a été de greffer une nouvelle branche sur la branche du Tao du Bouddha sur le tronc de la culture chinoise classique qui est représentée pour lui pour Mao Tzu par les classiques confuciens et par les ouvrages du Taoisme classique et Keenan poursuit en disant donc de Li Huolun is not a Buddhist apologetic arguing for the doctrinal truth of Buddhism over against the Chinese traditions but rather a culturally Chinese hermeneutic about how to interpret China's classical tradition about the validity of a Buddhist hermeneutic of its classics it is hermeneutic not apologetics donc Keenan nous dit ici que Li Huolun c'est-à-dire cet ouvrage n'est pas une apologie bouddhiste qui plaide pour la vérité doctrinale du bouddhisme contre les traditions chinoises mais plutôt une hermeneutique culturelle chinoise qui porte sur la façon d'interpréter la tradition classique chinoise et qui porte sur la validité d'une hermeneutique bouddhiste des classiques chinois autrement dit la phrase de conclusion c'est que c'est de l'hermeneutique et non pas de l'apologétique donc là c'est une position justement intéressante parce que elle prend le contre-pied des premières traductions de cet ouvrage notamment la présentation de Pelliot qui lui parle du premier ouvrage qui présente une apologie du bouddhisme alors c'est pas tout à fait ça donc ces deux traducteurs récents Béatrice Laridon et John Keenan nous expliquent que là en fait il s'agit pas de renverser complètement la tradition chinoise ce serait plutôt en fait de greffer dessus une nouvelle branche alors dans cet ouvrage on trouve un passage tout à fait intéressant qui intervient donc dans l'argument numéro 14 du Mao Zili Huo Ren et cette phrase nous dit nous avons ici nous entendons parler Maître Mao qui nous dit comme le dit le Zhuang c'est-à-dire le commentaire alors on suppose qu'il s'agit d'un commentaire des classiques confucéens bon on n'a pas réussi à retrouver la citation exacte mais enfin ici il s'agit bien d'une citation d'un commentaire chinois comme le dit le commentaire l'étoile polaire est au Tianzhe Zhong c'est-à-dire au centre du ciel et au nord du monde des hommes on voit par là que Han dit que la terre des Han ne se trouve pas forcément au centre du ciel il est dit dans les sutras du Bouddha que de haut en bas et jusqu'aux confins du monde tout être vivant c'est-à-dire tout être qui est animé qui a du sang dans le corps tout être vivant tient du Bouddha c'est ainsi que je me suis mis à vénérer et à étudier cet enseignement donc ici Béatrice Laridon commande ce passage en nous disant l'universalité de l'enseignement bouddhique donc là nous avons effectivement cette universalité mahayaniste sa vision d'un monde où tous les vivants partagent une nature commune la nature de Bouddha ce que les Chinois appelleront donc Fuixing donc cette universalité cette vision d'un monde où tous les vivants partagent une nature commune semble ainsi avoir joué un rôle déterminant pour Mozi puisqu'il dit que c'est ainsi qu'il s'est mis qu'il s'est converti en quelque sorte qu'il s'est mis à vénérer cet enseignement de manière significative cette idée est amenée par une nouvelle vision du cosmos illustrée dans une sentence apparemment extraite d'un commentaire au classique suggérant que le centre du ciel n'est pas le même que celui du monde des hommes du moins celui qui est connu et reconnu dans le monde des Han et Béatrice Laridon dit ceci le centre est déplacé et n'apparaît plus comme évident l'enseignement bouddhique vient ajouter à ce décentrement un étirement du monde moral en l'étendant à tous les êtres vivants alors j'ai voulu donc vous lire cette phrase parce qu'elle introduit donc mon propos d'aujourd'hui ce décentrement radical qui est provoqué donc par l'introduction du bouddhisme indien en Chine donc là Béatrice Laridon souligne bien que le Mauds reflète dans cette perspective le point de vue très excentré d'un lettré qui vit donc il faut le rappeler à l'extrême sud de la Chine d'alors qui correspond donc à l'actuel Tonkin et de fait de façon très intéressante le Mauds est considéré comme un texte fondateur du bouddhisme vietnamien les bouddhistes vietnamiens en arrivent même en fait à attribuer à Maître Maud une mère vietnamienne donc là vous avez cette appropriation donc par les vietnamiens de cette tradition alors pendant ce temps-là vers la fin des Han et au début de cette période de chaos de désunité vous avez une situation totalement différente au nord donc du monde chinois là vous avez une succession de dynasties non chinoises que les Chinois appelleraient barbares en quelque sorte après la chute des Han qui encourage puissamment le développement du bouddhisme parce que en fait le bouddhisme est comme ces dynasties d'origine étrangère le bouddhisme est perçu comme quelque chose de Rou exactement comme ces dynasties soi-disant barbares et donc ces dynasties estiment que le bouddhisme leur procure au fond un fondement spirituel et une légitimité politique située donc en dehors des valeurs traditionnelles chinoises donc le bouddhisme est revendiqué à plein donc par ces dynasties qui se disent bon puisque on nous traite de barbares autant donc nous fonder sur une doctrine elle aussi considérée comme barbares alors c'est ainsi qu'en 399 donc nous sommes à la fin du 4ème siècle au moment où la dynastie barbare donc qui se nomme en chinois les Houqin donc les Qin postérieurs cette dynastie contrôle donc le nord de la Chine c'est donc en 399 que le moine bouddhiste chinois Fa Xian qui a vécu aux environs de 337 à 422 ce moine décide de quitter la Chine pour aller en Inde en quête du Dharma ou en quête de la loi bouddhique et il inaugure ainsi une très longue tradition de pèlerinage de ces moines chinois vers l'Inde qui éprouve ce besoin irrépressible d'aller en Inde pour aller vraiment aux sources du bouddhisme qui se disent en Chine on n'a pas ce qu'il faut du point de vue des sources textuelles il faut absolument faire tout le voyage qui Bouddha le sait est un voyage extrêmement périlleux beaucoup y ont laissé la vie d'ailleurs vous voyez un tracé ici sur la diapositive du périple de Fahchien vers l'Inde alors il n'a pas choisi la voie la plus facile donc la voie qui passe par le nord des Himalayas qui traverse en partie le désert de Gobi qui est probablement l'un des plus mortels au monde et vous voyez comment il fait sa route jusqu'à l'Inde en passant par ce qui serait le Pakistan actuel vers le nord de l'Inde et il arrive dans la plaine du Gange le pays du Bouddha et il poursuit sa route vers Sri Lanka donc le Ceylan et ensuite il rentre par la route maritime l'Asie du Sud-Est pour regagner donc le monde chinois et donc à son retour en 414 Fahachienne entreprend donc de traduire les textes qu'il a rapportés d'Inde et qui concernent principalement les règles de la vie monastique c'est-à-dire donc ce fameux corpus de textes qu'on appelle en sanscrit le Vinaya c'est-à-dire donc la discipline bouddhique alors le récit de son périple se trouve dans un ouvrage qui s'intitule le Fou Kouachi c'est-à-dire donc mémoire sur les pays bouddhiques alors vous avez ici sur la diapositive la couverture bleue que vous connaissez bien maintenant puisque nous avons la chance d'avoir une excellente traduction en français donc vous avez dans ce volume la présentation bilingue donc vous avez l'original chinois et la traduction annotée en français en vis-à-vis selon le principe des budés donc une traduction due à un très grand savant Jean-Pierre Drej qui est paru donc aux belles lettres en 2013 alors je signale qu'en français il y a eu la toute première traduction de cet ouvrage en langue européenne c'est-à-dire en français datée de 1836 de Jean-Pierre Abel Rémusa qui a été le tout premier titulaire de la toute première chaire en Europe à être consacrée à la Chine chaire fondée en 1814 ici même donc il y a deux siècles à peu près au Collège de France alors le début donc de ce mémoire nous dit ceci Fa Xian Xi Zai Chang'an donc Fa Xian résidait jadis à Chang'an donc comme vous savez ancienne capitale des Han antérieurs et qui à l'époque de Fa Xian était la capitale justement de cette dynastie non chinoise des Qin postérieurs sous le règne donc d'un souverain converti au bouddhisme donc probablement c'est ce souverain qui a patronné en quelque sorte l'expédition de Fa Xian vers l'Inde qu'à Lui Zang chan'chue chan'chue yu shi sui yu hong shi yi nian sui zai yi hai yu hui jing dou zang hui yin hui wai dung chan'chue 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 alors donc Fa Xian déplorait les lacunes les manques de la l'u zang c'est-à-dire la corbeille de la discipline c'est-à-dire justement ce corpus appelé vinae donc on comprend bien qu'en tant que moine Fa Xian avait une priorité justement pour ces textes concernant les règles de la vie monastique alors je rappelle ce que j'ai indiqué la dernière fois c'est que le canon bouddhique est traditionnellement constitué de trois corbeilles ce qu'on appelle en sanscrit les Tripitaka ou les Sanza en chinois donc vous avez les Sutras c'est-à-dire ces textes sacrés attribués à la parole du Bouddha lui-même vous avez justement le Vinaya c'est-à-dire les règles de la vie monastique et vous avez les Shastras ou les commentaires regroupés sous le nom de Abhidharma c'est-à-dire l'analyse de la loi alors le texte continue en disant pour cette raison en la première année Rongshi qui était un nom cyclique Yihai c'est-à-dire il s'agit bien de l'année 399 Fa Xian prit l'engagement avec tous ces autres moines Huijing Tao Zhang Huijing Huivui etc. et d'autres il prit l'engagement de se rendre au Tianzhou c'est-à-dire en Inde pour y chercher des ouvrages sur les préceptes et la discipline alors à un certain point du récit donc nous sommes à la section 19 selon la numérotation de Jean-Pierre Drej on tombe sur un passage extrêmement intéressant qui a suscité et pour cause énormément de discussions alors ce passage nous dit Tu He Bien Dao Wu Chang Qi Wu Chang Guo Shi Zheng Bei Tian Zhu Ye donc en traversant le fleuve Fa Xian et ses compagnons donc arrivèrent au pays de Wu Chang alors Wu Chang c'est en fait Ludhiana qui se situe donc au nord du Penjab actuel alors le Penjab c'est cette région qui s'est trouvée coupée en deux par la partition donc post-indépendance indienne donc entre le Pakistan et l'Inde donc nous sommes au nord de l'Inde et de fait le texte nous dit Ludhiana le Wu Chang c'est véritablement le Tian Zhu du nord alors Jin Zuo Zhong Tian Zhu Yu Zhong Tian Zhu ce qu'il y a Zhong Guo alors donc tout le monde dans cette région parle la langue du Tian Zhu central Zhong Tian Zhu le Tian Zhu central est ce que l'on appelle Zhong Guo le pays du milieu donc les vêtements la nourriture le breuvage c'est-à-dire ce que les gens portent comme vêtements ce dont ils se nourrissent ce qu'ils boivent tous ces gens du commun c'est laïc sont aussi les mêmes que dans Zhong Guo le pays du milieu la loi bouddhique y est très florissante alors ces désignations donc de Bei Tian Zhu donc Tian Zhu du nord et de Zhong Tian Zhu de Tian Zhu central font référence à une distinction qui est faite classiquement dans les sources indiennes anciennes entre cinq régions dont justement parle l'historien des trangs Tuyo dont on a lu justement ce passage du trangdian et que j'ai surligné en rouge ici en bas de la diapositive donc il nous dit bien que Tian Zhu est composé de cinq régions vous avez donc la région du Tian Zhu central la région du Tian Zhu de l'est la région du Tian Zhu du sud la région du Tian Zhu de l'ouest et la région du Tian Zhu du nord alors la région du Tian Zhu central est appelée donc également en sanscrit le Madhya Desh donc ici que vous avez sur la diapositive qui veut dire littéralement le pays du milieu je rappelle donc que Desh ça veut dire le pays le Bangladesh c'est le pays du Bengale donc Madhya Desh c'est donc le pays du milieu et donc pour les sources bouddhistes indiennes le pays du milieu ce Madhya Desh c'est le pays du Bouddha c'est-à-dire donc le Magadha qui se situe donc dans la plaine du Gange alors le problème c'est que quand on lit en chinois Zhongguo naturellement on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit de la Chine il ne peut y avoir qu'un seul pays du milieu c'est la Chine alors maintenant toute la question c'est de savoir ce que désigne exactement Zhongguo dans ces deux occurrences alors la première occurrence semble désigner assez clairement ce que les textes en sanscrit appellent Madhya Desh c'est-à-dire donc le pays du milieu à savoir le Tianzhou central mais les discussions portent essentiellement sur la seconde occurrence est-ce que par hasard quand Fa Xian dit que les gens de ce pays portent les mêmes vêtements le même type de nourriture de breuvage etc. ont les mêmes us et coutumes que les gens du Zhongguo est-ce que par hasard il pense à la Chine autrement dit est-ce qu'il n'est pas en train de dire que les habitants de ce pays en Inde au fond ils sont comme nous comme les Chinois alors là les avis sont très très partagés je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails mais vous avez d'un côté les commentateurs qui optent pour la compréhension de Zhongguo dans les deux occurrences comme ce référent à Madhya Desh c'est-à-dire au fond le Tianzhou central alors que vous en avez d'autres en face qui sont de l'avis opposé et qui pensent qu'au moins dans la deuxième occurrence ça veut bien dire que ces gens de l'Inde ont les mêmes mœurs que ceux de la Chine et là ces gens qui adoptent cette position en fait reprennent l'interprétation de notre Abel Remusa national qui lui justement défendait cette non plus exactement pardon ceux qui adoptent la première position c'est-à-dire qui estiment que Zhongguo est simplement une traduction en chinois de Madhya Desh c'est-à-dire de ce Tianzhou central reprennent l'interprétation d'Abel Remusa qui écrit dans une note à sa traduction le royaume du milieu dans le texte Zhongguo c'est précisément l'expression dont on se sert pour désigner communément la Chine mais il faut prendre garde dans les relations bouddhiques comme c'est le cas ici à ne pas confondre les passages qui se rapportent à la Chine avec ceux qui sont relatifs aux contrées de Matura et de Magadha et autres royaumes situés dans l'Inde centrale cette confusion ne peut avoir lieu dans le livre de Fa Xian qui en parlant de son pays natal le désigne toujours par les noms de dynasties donc et il cite Han Qin etc. et de fait si vous prenez justement les passages auxquels fait allusion Abel Remusa vous vous apercevez que chaque fois que ces moines bouddhistes qui sont en Goghette donc en Inde chaque fois qu'ils se présentent premièrement il y a une expression récurrente ils disent qu'ils viennent de Pienti Pienti c'est-à-dire de régions marginales sur les marges donc là vous voyez bien que pour eux l'Inde c'est le pays central c'est Zhongguo alors qu'eux estiment qu'ils arrivent de l'extérieur ils arrivent de ces zones marginales et tantôt ils se désignent comme des Qin Daoren c'est-à-dire des hommes de la voie autrement dit des moines mais de Qin alors Qin ça peut être donc une allusion au nom de la première dynastie fondatrice de l'Empire centralisé chinois comme vous le savez mais ça peut être aussi en fait une référence à ces Qin postérieurs d'où venaient précisément Fa Xian dans un autre passage vous avez aussi cette expression de Pienti qui revient ici donc nous sommes des gens de l'extérieur des marges et ils répondent à leurs collègues moines indiens qui leur demandent vous venez vous venez d'où ? vous venez de quel pays ? et donc les moines chinois répondent c'est-à-dire nous venons du pays des Han donc là aussi référence au nom d'une dynastie et puis vous avez donc ce troisième passage où donc il est dit que et là je pense que ça vaut la peine de traduire ce passage en reprenant la traduction de Jean-Pierre Drèges donc il s'agit du moine Tao Zheng qui fait partie de la petite troupe de moines chinois qui est partie de Chang'an avec Fa Xian alors on vous dit quand Tao Zheng parvint donc à Zhongguo c'est-à-dire donc cette zone centrale de l'Inde et quand il vit les règles du Dharma c'est-à-dire de la loi bouddhique pratiquée par les shamanas c'est-à-dire donc les moines bouddhistes et les manières dignes de ces moines impressionnés par ce qu'ils pouvaient observer il se remémora et déplora les manques qui affectaient les préceptes et la discipline des moines en Chine et dans le Pienti c'est-à-dire donc Chintu Pienti et dans ces zones marginales que sont la Chine et il fit le serment désormais jusqu'à ce que je devienne bouddha je fais le vœu de ne pas renaître dans un Pienti c'est-à-dire dans un pays marginal c'est-à-dire de renaître en Chine il resta donc en Inde et ne s'en retourna pas en Chine donc là vous avez un moine chinois bouddhiste qui est tellement désespéré sur l'état du dharma dans son propre pays et qui vient le chercher dans le véritable Zhongguo c'est-à-dire le pays du milieu c'est-à-dire l'Inde qu'il fait le vœu de ne pas rentrer en Chine puisqu'il ne veut pas justement renaître dans ce pays marginal et donc il fait le choix de rester en Inde alors que Fa Xian et c'est la fin du passage dont l'intention originelle était que les préceptes et la discipline se répandissent chez les Han s'en retourna donc seul donc ensuite vous avez Fa Xian qui fait sa route de retour par la voie des mers comme nous l'avons vu sur la carte tout à l'heure mais vous avez ici un passage assez poignant où vous avez deux moines qui ont vécu ensemble qui sont venus en Inde ensemble qui ont fait tout le voyage qui ont affronté des dangers sans nom ensemble qui en arrivent à se séparer complètement en ayant fait des choix très différents donc Tao Zhang décide de rester en Inde parce qu'il voudrait augmenter ses chances justement de renaître dans le pays du Bouddha alors que Fa Xian décide de rentrer en Chine non pas par comment dire nostalgie du pays par mal du pays mais parce que en fait il se rappelle l'objectif de la mission qui s'était fixée c'est-à-dire de rapporter en Chine donc les sources mêmes du bouddhisme indien et notamment ses règles monastiques et c'est donc en fait ce phénomène justement de ce que Béatrice Laridon appelait tout à l'heure un décentrement là vous voyez qu'on peut difficilement faire plus radical donc on a vu à travers justement ce récit de Fa Xian que Zhongguo décidément c'est devenu l'Inde et la Chine c'est Pienti c'est-à-dire cette zone en marge du pays central et c'est ce qui a amené donc un chercheur italien qui n'est plus de ce monde hélas Antonino Forte a parlé de borderland complexe c'est-à-dire d'un complexe des marges les chinois sont les bouddhistes chinois se sentent véritablement en fait en quelque sorte en dehors du coup et c'est pour ça qu'ils éprouvent le besoin de faire tout le voyage jusqu'en Inde et ce sera donc le cas ultérieurement pour le très fameux moine Xuanzang qui a fait le voyage au début du 7ème siècle là vous voyez son périple donc lui en fait n'a pas emprunté la voie maritime il est passé il a contourné le désert par le nord à l'allée et il est rentré par le sud du désert mais toujours par la voie terrestre au retour donc Xuanzang c'est évidemment le moine pèlerin si fameux qui a donné lieu justement à toute cette littérature fantastique à ce récit donc de la pérégrination vers l'ouest bien plus tardif qui a donné lieu à toutes sortes d'embellissements littéraires etc et puis un peu plus tard à la fin du 7ème siècle vous avez également ce moine bouddhiste Yi Jing qui lui en fait a choisi de passer par la voie de mer à l'aller comme au retour bien et donc d'une certaine façon je conclurai là-dessus donc nous cette année nous avons vu un petit peu comment au fond les Chinois abordaient cette question de l'autre donc nous avons vu qu'il y a chez eux effectivement au départ une sorte de rejet justement de tout ce qu'il y a aux marges justement tous ces barbares qui entourent le monde chinois civilisé donc on a vu qu'en réalité des négociations des tractations incessantes ont lieu même avec ces barbares de Xiongnu ces nomades du nord et de l'ouest mais nous avons vu que petit à petit le monde Han découvre qu'au-delà de cette ceinture en quelque sorte rapprochée des peuplades nomades il y a justement un monde ouvert où potentiellement il y aurait peut-être d'autres centres de civilisation donc nous avons évoqué Taqian l'Empire romain comme le faisait remarquer un auditeur curieusement en fait les Chinois ne semblent pas en fait avoir eu conscience d'un monde grec mais pour eux vraiment l'autre grand centre de civilisation surtout avec l'arrivée du bouddhisme c'est véritablement l'Inde et donc je crois que actuellement nous savons que les relations entre l'Inde et la Chine sont évidemment plutôt tendues mais je pense qu'il faut se rappeler de temps en temps que ça n'a pas toujours été le cas alors là on parle évidemment de périodes très anciennes on peut dire oui enfin tout ça c'est de la préhistoire mais il faut quand même rappeler que il y a encore quelques décennies donc l'Inde et la Chine marchaient encore main dans la main donc pourquoi ne pas se prendre à rêver justement d'une nouvelle alliance Chine-Inde parce que je suis moi-même persuadée que la Chine a beaucoup à apprendre de l'Inde bien je terminerai là-dessus avec une image de notre je ne sais pas si je l'ai ici non voyons voir non bien j'avais une image de notre moine pèlerin Xuanzang avec une espèce de sac à dos rempli de sutras de sutras bouddhiques mais elle a disparu bien donc comme je l'annonçais en début de cours nous reprendrons nos travaux donc à l'automne prochain mais en attendant donc nous aurons l'occasion de nous retrouver si vous le voulez bien au mois de juin avec donc plusieurs conférences en français alors une conférence en français du professeur Chu Xiaochuan donc de l'université Fudan de Shanghai qui est parfaitement francophone et qui va nous parler le jeudi 7 juin à 14h30 de mai 68 vue de Chine alors là ça promet d'être assez intéressant et nous aurons également deux conférences également en français du professeur Watanabe Hiroshi donc de l'université de Tokyo les lundis 4 et vendredis 8 juin donc la première est intitulée structure du genre et sexualité dans le Japon de Tokugawa et la seconde portera sur Tocqueville et les trois révolutions donc France 1789 Japon 1867 Chine 1911 donc les lundis 4 et vendredis 8 juin à 14h30 et les jeudis 21 et vendredis 22 juin toute la journée nous aurons un gros colloque international sur le traité des rites dont je vous ai assez rebattu les oreilles nous aurons donc des collègues venant d'Europe d'Asie des Etats-Unis avec une dimension fortement comparatiste comprenant donc des collègues y compris du Collège de France spécialistes du Japon de la Corée mais aussi de l'Inde de la Grèce ancienne et de la Rome antique donc à tous ces événements vous êtes naturellement les bienvenus et vous pourrez suivre en temps réel donc les informations et les précisions sur le site du Collège de France donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité de votre la qualité de votre écoute et j'espère que nous nous retrouverons donc dans pas trop longtemps merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?